What's up boys, comment ça va ? Bon, comme vous le voyez, on n'est pas dans le décor habituel. Tout simplement parce que ma chambre est occupée pour un autre projet qui arrivera dans très peu de temps. D'ailleurs, restez connectés. Donc du coup, j'ai aménagé un petit coin de ma chambre pour faire un petit décor sympathique pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo chill, détente, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud et parce qu'on est aussi confinés, donc on fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo tranquille puisque les trois dernières vidéos sont quand même des assez grosses vidéos. On a eu en premier la vidéo palais qui, à l'heure actuelle, m'a demandé le plus de temps de montage depuis que j'ai commencé YouTube. Après, on a eu le DM 1€ pour manger par jour. Un DM, quoi. Déjà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas sorti un. Et la semaine dernière, j'ai sorti un nouveau pourquoi pas que je vous invite également à aller voir, évidemment. Récemment, je vous ai demandé sur Instagram quel était votre pépite musicale du moment. J'avais déjà fait un épisode là-dessus au mois de décembre et à ma grande surprise, ça avait plutôt pas mal plu. Et moi aussi, ça m'avait plu. Donc, du coup, eh bien, on recommence. Mesdames et messieurs, mettez vos meilleurs écouteurs, votre meilleur casque. Augmentez le son, posez-vous tranquillement et que la vidéo commence. Pourquoi j'ai pris ce ton-là ? Alors, avant que ça commence, je vous dis direct que je ne pourrais pas mettre tous les sons de montage. Je vais tous les écouter, mais je ne pourrais pas mettre tous les sons de montage, d'accord ? Parce que sinon, la vidéo va durer 45 minutes. Et c'est pareil, je ne vais pas remettre les sons qui sont un peu déjà classiques. Genre, par exemple, ça. C'est un classique. Ça ne sert à rien que je le mette au montage. Vous connaissez déjà. Moi, j'avais vraiment envie de vous faire découvrir des sons que moi, personnellement, je ne connais pas. Après, ça se trouve, vous allez les connaître. Mais moi, je ne connais pas. Ok, c'est parti pour le premier son. Alors, ça s'appelle le son de mon prochain. La femme. On écoute ça. Je suce le son de mon prochain. Oula, j'ai eu peur. Elle a choisi l'amour pour faire vivre l'amour. Alors, honnêtement, j'aime bien. Non, par contre, en vrai, j'aime bien. Par contre, évidemment, je ne passerai pas un nouvel an pour s'ambiancer, évidemment. Mais c'est un son assez cool. Et donc, vous savez quoi ? Je l'ajoute à la playlist. Ah oui, en fait, petite information. Tous les sons présents dans cette vidéo seront enregistrés sur une playlist disponible dans la description. Du coup, sont sûrs ? Alors là, j'ai un son qui s'appelle Bordemer KRL. On va écouter ça de suite. Mais attendez, mais c'est vachement bien. C'est pareil, ça aussi, c'est un son ajouté à la playlist directos. Genre là, vous voyez les deux premiers sons qu'on vient d'écouter. C'est clairement le truc où je mets ces sons à passer dans une ancienne Bluetooth posée sur une plage avec des potes. Mais j'avais vraiment l'impression que ça sent l'été puisque regardez le prochain. Qu'est-ce que c'est ? La kiffance Naps. Le son là, je sais qu'il est passé. J'ai jamais écouté en entier. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est la kiffance, c'est la kiffance. Et bah là, vous voyez la kiffance de Naps ? Non. Ça sent trop le son spécial été ou spécial pour bouger. Et donc du coup, c'est limite trop commercial. Alors, je sais que tout le monde ne va pas être du tout du même avis que moi, clairement. Bah du coup, c'est pas ajouté à la playlist. Son suivant. Alors là, j'ai un son. Il s'appelle Cadillac de Morgan Stern. À la miniature. Je ne sens pas trop le son d'été un peu chill comme on est juste avant. Là, ça va changer de bord de mer. Ça, je vous le dis. Ah oui, d'accord. Ok. Mais attendez. Mais c'est vachement bien comme son. Alors lui, bizarrement, je le mettrais moins sur la place en ambiance chill. Tu sais, celui-là, je le vois bien dans une voiture, genre en mode 2. Tu sais, au pire, là, justement, tu pars en vacances avec tes potes, tu mets ce son-là. Là, c'est kiffant. Eh bien, écoutez, Cadillac de mort quelque chose, là. Ça rentre dans la playlist. Son suivant. Là, j'ai In Silence de Amélie Lance. C'est bien, ça rime. Alors, c'est donc ça, youtubeur réaction. Oh, ça rime. Oh, les gars, j'ai eu trop peur. J'ai lancé le son. Je m'attendais à In Silence, un truc assez chill. Tu sais, Amélie Lance, ça fait limite chanteuse française. Et là, on a l'air sur du truc. Est-ce qu'il n'y a qu'à bien se tenir ? Attendez, écoutez ça. C'est pas trop, trop, trop du tout, même, mon style, en fait. J'écoute très peu de musique un peu techno, comme ça. Enfin, je ne sais même pas comment décrire ce style de musique. Je ne saurais pas le décrire et je ne vais pas le décrire parce que je ne m'y connais pas là-dedans. Je n'ai pas envie de dire des conneries. Mais ce n'est pas ajouté à ma playlist puisque ce n'est pas du tout mon style. On continue ? God damn, God damn. Là, on a Aléas, Bekart, Bekart, je ne sais pas. J'ai plus le temps mes journées passent. J'ai de banquer dans les baskets. Ben, en fait, c'est carrément bien. Voilà, pareil, encore un son que je mets sur un enceinte posé sur la plage. Voilà. Ça rendra le playlist. Chanson suivante. Je peux faire rire tout seul. Voilà. Je n'ai besoin de personne. Vous entendez ? God damn, God damn. Attendez, c'est parce que je crois quand même. Soit à l'iscouc. God damn, God damn. Ok, là, on a Love Again de Dua Lipa. You got me in love again. C'est ajouté à la playlist, bien évidemment. Voilà, c'est ambiençant, c'est Dua Lipa. Chanson suivante. God damn, God damn. Ok, là, on a Movie de Tom Mich... 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 Bon, déjà, on est passé de soirée de disco à un truc très 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 chill et très chill. Ça rentre dans la playlist. Alors ça, tu vois, c'est un son. Tu mets ça, fin de soirée. Il fait encore assez bon. Il est 22h. T'as passé une soirée posée. T'es vraiment tranquille. Tu mets ça. Oh, bah là, on le rêve. Bah, t'es bien, quoi. T'es tellement bien que du coup, chanson suivante. God damn, God damn. On va changer de Dua Lipa. Un peu de Bœuf de LK. Je rallume un peu de Bœuf, je suis encore frais. Tant je dors pas la nuit, j'ai fait un fuck à morfait. J'ai connu cette fille et mon cœur à morfler. Ça rentre dans ma playlist, mais ça fait rire parce qu'on a eu un enchaînement soirée Boris. Dua Lipa un peu dansant, truc extrêmement chill. Et là, un peu de Bœuf, un peu ambiance rap, mais sans que ce soit trop rap rap. Voilà, il faut que j'arrête de dire des conneries, moi. Chanson suivante. God damn, God damn. Là, on a Get Lost de Matt Veil. Bah, je m'attendais pas à ça. Ça commence très bien, là. Bah, attendez, mais vous trouvez où les sons comme ça ? J'ai l'impression d'avoir jamais entendu parler de ça. Alors que c'est génial. R'ouvrez les boîtes tout de suite. Moi, je vais aller danser que là-dessus. Mais attendez, mais c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Au premier abord, j'arrivais pas, limite, à trouver le son. Je vais pas m'éterniser sur le sujet. Je vais pas m'éterniser sur le sujet. Je vais pas m'éterniser sur le sujet. Mais en tout cas, c'est dans la playlist. Alors là, on a Drop The Game de Flume. Alors, celui-ci, je comprends qu'on peut aimer. Mais j'ai un peu plus de mal, moi. Mais donc, du coup, celui-ci n'ira pas dans ma playlist, malheureusement. Chanson suivante. Là, on a Infini de Karma. Alors, Infini, j'ai l'impression que ça ressemble à Bordeberg qu'on a eu et Aléa. C'est des airs qui se ressemblent. Et donc, du coup, vu que j'avais déjà kiffé les deux précédents, chanson suivante. Là, on a Shit Real de J-Rock. Ah, dommage, parce que le refrain, je m'attendais à un mieux. Je m'attendais à un petit banger. Là, j'étais un peu déçu par le refrain. Du coup, ça rentre pas dans ma playlist, mais c'est un bon petit son. Je sais qu'il y en a qui peuvent kiffer du bon petit rap américain. Voilà, suivant. Là, on a Tout ou Rien de Marie-Flore. Est-ce que ça va être comme Amélie Lance ? Va-t-elle me surprendre, Marie-Flore ? Eh ben, je ne m'attendais pas à ça. Tout ou Rien de Marie-Flore. C'est bien. Voilà, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ça rentre dans la playlist. C'est assez cool. C'est assez cool. Angèle n'a qu'à bien se tenir. Non, je déconne. Je déconne. Je déconne. Chanson suivante. Là, on a Voy Don Quiero de Al Electro. Qui vient avec moi twerker sur la plage ? Je le mets moyen dans la playlist. Genre, voire même pas du tout, en fait. C'est bizarre. Là, je crois qu'on va retourner sur du rap. La vraie vie de Da Uzi. Rap assez doux, quoi. À moins qu'on refra... Qu'on refra un. Ça va, j'aime bien rap, d'accord ? Mais ce son-là de Da Uzi, c'est pas le meilleur, selon moi. Donc, du coup, il ne rentrera pas dans ma playlist. Kéké de Lucky Luke. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça. Vraiment, le refrain, je ne m'attendais vraiment pas. Genre, Lucky Luke, il a tiré plus vite que son ombre. Il a tiré tellement vite, c'est parti direct dans la playlist. Oh là là, les jaunes mots claqués au sol comme ça. Il n'y a qu'une chose à faire. Floating there de Concorde. Ça sent quand même le truc chill. Je suis désolé. Voilà, je voulais du chill. J'en ai eu dans la playlist. Voilà. Là, on a Riverside de Agnès Obel. Je ne sais pas à quoi en penser. Parce que ce n'est vraiment pas nul du tout. Clairement, on ne va pas se mentir que ce n'est pas nul du tout. Mais, c'est peut-être trop piano pour moi pour mettre ça au moins dans ma playlist. Bon, écoutez, on aura fini sur un truc très 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 doux. Mais, on est passé par des émotions. Je vous remercie. Là, vous avez fait ma playlist pour chaque matin quand je vais partir au boulot. Vraiment, vous m'avez fait découvrir des sons. Je vous en remercie. Je referai évidemment un épisode plus tard. On verra bien. Sur ce, déjà, je suis désolé pour toutes les personnes dont je n'ai pas mis vos sons. Soit ils étaient un peu trop connus. Ou soit ils n'étaient pas assez intéressants, entre guillemets, pour mettre ça dans la vidéo. Mais, vous pourrez retenter de participer, comme je vous le disais, à un prochain épisode. Mesdames et messieurs, on s'est laisse dessus pour aujourd'hui. Avant de partir, évidemment, tu peux lâcher ton petit pouce bleu, ton petit abonnement, ton petit commentaire, ton petit partage. Si tu as kiffé cette vidéo qui, déjà, a eu un changement de décor. Vraiment, qui a été chill, un peu posé. Et, évidemment, je vous prépare du lourd pour la suite. C'est pour ça que je fais des petites vidéos un peu plus tranquilles. Histoire de calmer la cadence et de se reposer. Sur ce, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Pourquoi faire ça ? Parce que ça ne mange pas de pain, évidemment. On s'aide à dessus. A bientôt. Bisous.